Je vous le disais à l'entame, un accident a ravagé le week-end, un incendie pardon, a ravagé le week-end dernier une habitation et un magasin de stockage de produits locaux à Nwaou, localité relevante de la sous-préfecture de Wendekénema, à Nosoma, Yekédou. En plus des dégâts matériels considérables, 14 personnes parmi les secouristes ont été victimes de brûlures admises au CMC de Wendeké et à l'hôpital préfectorale de Yekédou. Trois victimes parmi les quatre cas les plus graves ont fini par succomber. A les détails dans ce reportage de notre correspondant Saloum Kondé. C'est aux environs de 13 heures que l'incendie s'est déclaré dans la maison de Tambatolno, un commerçant de produits locaux résidant au village de Nwaou, dans la sous-préfecture de Wendekénema. Après l'incendie, les débris carbonisés se constatent un peu partout. À 13 heures, on a vu la fumée ici. La population s'est mobilisée, mais avant qu'ils n'arrivent maintenant, le feu n'a plus toute la partie là. Tout le monde était parti au marché. Il n'y avait que des enfants. Il y avait trois bidons d'essence à l'intérieur là-bas. C'est les trois bidons là qui ont causé ce grand dégât. Ces jours-là, il y a eu de nombreuses pertes matérielles et financières. De l'argent, des produits agricoles et même des matériels électroniques ont été calcinés. Huit sacs d'argent appartenant à d'autres personnes ont été relis en cendres. Cacao, le café, l'huile rouge, la cola, tout cela a été brûlé. Il y avait aussi l'argent d'autrui, environ 130 millions. L'ampleur du drame a drainé une foule dans les proches pour maîtriser les flammes. Parmi ces sécuristes, 13 personnes ont été victimes de brûlures. Elles ont été transportées sur les mototaxis au centre médicalisé communautaire de Wendekinama. Au moment où je sortais avec les habits, il y avait de l'essence dans le fil. Plus de 400 litres. Il s'est renversé et ça a fait bouffe. Parce que c'est des brûlures. Il y a d'autres au premier degré, d'autres au deuxième degré, celui-là qui est au troisième degré. Ceux dont on a pensé nécessaires pour les prendre en charge, on les a pris en charge ici. On les prend en charge ici. Donc les quatre autres là, on les a envoyés. A date, la Croix-Rouge et l'agence préfectorale des catastrophes ne se sont pas encore rendues sur les lieux. Les autorités locales, tout comme les parents des victimes, demandent l'aide du gouvernement et des personnes de bonne volonté. Merci. 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 Merci.